Et que l'homme ou bien la femme ne donne pas ce que vous voulez de l'autre, ça veut dire que tu as besoin de creuser quelque chose que tu ne peux pas réparer par après lorsque vous serez dans ce temps de mariage-là. Merci Sylvester, vous allez avoir la parole tout à l'heure pour votre... Si vous aimez suivre l'actualité sur l'actuale togolaise, alors je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Je vous invite à prendre un tabouret et à vous asseoir confortablement. Et je vous invite aussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin car ici nous ne vous livrons que des pépites. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois, moi c'est PC et sur notre chaîne, nous rediffusons les lives du jour et de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez, commentez et partagez la vidéo massimement autour de vous. Ciao. Voilà. Merci Sylvester. Vous allez avoir la parole tout à l'heure pour votre conclusion. Chamas. Oui, merci pour la parole. Bonsoir à tous. Pour mon point de vue, je dirais que le fruit, le fruit n'est pas la base d'une relation ni d'un vrai mariage. Je dirais plutôt que le fruit est à 50%, à 50% et non la base d'une relation ou d'un mariage réussi. Parce que lorsque nous disons que le fruit est la base d'une relation, je dis là que nous sommes en train de donner la possibilité ou bien de donner l'occasion à nos jeunes filles ou à nous jeunes que nous sommes d'aller d'homme en homme ou de femme en femme. Il y avait une personne qui disait que moi je vais goûter juste à ce que je trouve la meilleure personne. Mais quand tu goûtes, tu goûtes, tu goûtes, tu goûtes. Tu penses que tu te fais du bien ou bien, tu fais du mal à l'autre. N'oublions pas que, en temps normal, lorsque tu dévièges une fille, la norme c'est de se marier à cette personne automatiquement. Ça y est, ça y est, de doter cette personne. Quand tu dévièges une femme, qu'elle soit bonne ou pas, qu'elle t'amène au 7e ciel ou pas, dans les règles normes, il faut doter cette femme. Non, mais si nous disons qu'il faut passer par cette fille, passer par 20 filles, 50 filles, et de trouver la meilleure pour dire à cette personne, elle est la meilleure, mais ça, il faut. Vous imaginez que vous pouvez trouver la meilleure, mais lorsque vous la prenez dans le mariage, cette personne que vous avez trouvée meilleure ne peut pas être meilleure à ce jour-là. Elle va vous décevoir un jour, elle dit, mais cette personne que j'ai trouvée meilleure pour moi, c'est elle qui a fait celui-là aujourd'hui, mais non. Donc, dire-t-il que... Oui, Shamas, 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 un instant. Shamas, on suppose que la femme en question n'est plus comme Dieu l'a créé et qu'elle a déjà connu, son fruit a déjà été mangé. Est-ce que là, vous pensez toujours que c'est mieux de manger le fruit avant ou après le mariage? Ok, merci. Ça peut arriver, ça peut arriver, puisque vous vous fréquentez, ça peut arriver que tu passes à l'acte avec la fille. Mais, dis, dis, non, écoutez bien ce que je dis, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Vous suivez tous le développement de Shamas, on est d'accord qu'il y a des choses. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je dis, ça peut arriver, mais dis que c'est la base, ça dit, c'est une obligation que tu couches avec la fille. Là, je ne suis pas d'accord. Je dis tantôt que ça peut arriver dans votre relation. Nous sommes des humains et c'est des choses qui arrivent. Donc, si ça arrive, tant pis. Mais dire que c'est obligatoire, que c'est la base, vous devez forcément faire pour que votre relation, que votre mari soit une réussite. Mais là, c'est archi faux. C'est archi faux. Parce qu'il y a des gens, par exemple, je prends un exemple simple. Il faut donner, soyez bref, soyez bref s'il vous plaît. Voilà, écoutez, je termine là. Un homme, par exemple, qui a pris, par exemple, il y a des spécifiants, des gens qui prennent partout aujourd'hui. Un homme qui prend ce genre de trucs là, qui couche avec une femme. La femme trouve cet homme là, ah le gars, il est bien, il est temps, il est temps. Oh, je veux me marier avec cette personne. Et dans le mariage, l'homme n'utilise plus ces choses là. Et elle remarque que le gars est comme ça. Là, qu'est-ce que faire ? Mais elle s'est trompée parce qu'elle a vu que l'homme est bon. Mais alors que l'homme avait pris quelque chose ce jour là. Donc, on doit faire beaucoup attention. Et moi, je dis, une fille qui ne se promène pas, lorsqu'elle trouve un homme, elle sent déjà que ça, c'est ce qui va avec moi. Mais c'est quand tu te promènes assez d'homme en homme. Quand tu tombes sur quelqu'un, tu vas dire non, que celui-ci n'est pas bien. Mais c'est parce que tu es passé sur au moins 100 garçons. Et tu auras forcément, qu'on appelle cette parole dans la bouche. Mais quand tu restes sur ta position, tu trouves un homme, tu sais que c'est la première fois avec cet homme là. Tu ne seras pas si il a bien voulu ou il a mal fait. Merci. Vous avez écouté le développement de Chamas. Ceux qui vont prendre la parole après, vous pouvez rebondir. Chamas, vous coupez votre micro. Hamza, monsieur Edem. Hamza, vous avez la parole. Oui, et moi je pense que goûter, goûter à coucher avec une fille avant le mariage, c'est pas une bonne chose. Parce que moi, pour moi, je considère le rapport avec une fille comme, je ne sais pas, le mariage, c'est le... Je ne sais pas comment expliquer. Lorsque tu te mets à coucher avec une fille avant le mariage... On va arrêter de dire coucher avec une petite fille, on va dire manger. Lorsque tu manges, lorsque tu manges avant le mariage et que tu te maries après, je ne vois pas ce qui reste encore à faire. Le mariage doit être ce qui vous sépare du manger. Lorsque tu n'étais pas encore marié avec la personne, ne te mets pas à manger la personne. C'est comme si on te donnait le cadeau qu'on devait te donner lorsque tu reçus un examen. Tu ne peux pas prendre le cadeau alors que tu n'as pas encore passé l'examen. Le mariage doit être la barrière qui doit séparer le manger. Du coup, si tu te mets à goûter sans le mariage, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais pour le fait que la personne a déjà goûté et que tu te mets avec elle, si tu te mets avec elle pour rester comme ça, moi je ne sais pas. Parce que moi, je ne compte pas me mettre avec une personne qui a déjà goûté. Mais si ça arrive et que la personne a déjà goûté, moi, dans mes principes, c'est de ne pas goûter avant le mariage. Mais si elle accepte de rester comme ça avec moi, pas de souci. Mais si elle accepte toi, c'est dans ses principes également et ça ne va pas marcher. C'est tout. Merci. Calmez-vous dans les commentaires en fait. Calmez-vous. Pourquoi vous êtes blessés? Godwin, vous avez la part. Ok, je vous remercie. Mangez-moi. Un instant sur le problème. On va connaître la situation matrimoniale des gens avant leur intervention. Vous savez combien de liens que nous faisons en mangeant plusieurs filles? Est-ce que tu es fiancée ou mon frère? Cali, mange d'abord pour être reçu. Amuza, tu vas te taire. Mais vous êtes blessés. Quand vous avez la part, oui. Ok, vous savez, à fait de manger là, moi j'ai compris quelque chose. Quand on parle d'amour là, l'amour est physique, moral et spirituel. Le manger dont vous parlez là est lié à la spiritualité. Et chacun a ses énergies. Je vais aller plus loin. Celui qui, pas erreur, a déjà mangé une fille ou bien une femme là. Qu'il essaye d'éduquer cette fille ou bien cette femme. Sa manière. Donc, comment lui veut vraiment que la femme lui soit là? Qu'il éduque vraiment cette femme. Et il ne faut pas qu'il dise, j'ai goûté ça, ne me serre pas là. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Donc, c'est pour cela, il faut apprendre à la femme et vice versa. Maintenant, ceux qui disent qu'il faut goûter, il faut goûter là. Ce que vous oubliez, le manger là. Il y a le côté spirituel que vous ignorez. Vous m'excusez beaucoup. C'est pourquoi je vais être un peu radical. Il y a le côté spirituel que vous oubliez. Bon, vous déposez vos énergies. La fille, elle va ailleurs. Elle mange. Elle dépose. Et maintenant, après, c'est pour venir dire que plus rien ne marche dans votre vie. Que vous avez, si vous avez, vous avez tant, vous avez tant. Donc, bon, on veut juste satisfaire ce qu'on a là. Donc, afin de satisfaire là. Donc, ça devient pour certains, ça devient un délit. Ou un peu. Ça devient donc, excusez-moi. Donc, prenez conscience. Et sachez que quand on parle d'amour là, c'est physique, morale et spirituel. Donc, désormais, quand quelqu'un va goûter ou bien va manger là, que ça soit bon ou que ça soit mauvais ou apprenez à la personne là, ce que vous aimez. Et contentez-vous de cette femme. Et arrêtons la prostitution. C'est que la prostitution, ça nous fait reculer. Surtout, nous les Africains là. Quand un homme est fort et qu'il est devenu margellant des femmes là. Il a quitté de Adido Gomètre jusqu'à Kara là. Donc, c'est lui le Balthazar. L'homme le plus fort. Arrêtez ça un peu. Merci beaucoup. Merci Godwin. Godwin, je vais vous faire descendre. C'était votre conclusion. On se retrouve demain, 18h à 19h pour un autre débat. Ça fait juste une heure, quatre minutes. On a commencé à 34. On a commencé à 34. C'est fini, c'est pas fini. Je vais te parler. C'est pas fini. À demain. Ok. Joël El Salvador. Alors, les amis, on a vraiment dépassé le temps. On a dépassé le temps. On est en train de me rappeler à l'heure. On a dépassé le temps. Vous allez faire vos conclusions. Bon. Monsieur Edem, vous avez la parole. J'ai tellement écouté des choses, j'ai tellement écouté des choses que je suis très choqué de voir les jeunes parler comme ça. Mais je vais être bref et précis. Et pour vos histoires de statistiques et tout ça, gardez ça pour un autre jour. D'accord ? Je vous en prie. Et je vais rebondir, je suis sur un seul aspect. Quelqu'un vient de dire, je sais pas c'est qui, que si tu n'as jamais goûté, donc tu dois te contenter de ce qu'on te sert. Quelque chose comme ça, je sais pas si j'ai bien écouté. Malheureusement, on n'est pas ici pour parler de la sexualité. Sinon, sur ce point seul, je vais vous dire un truc. Vous allez vous faire planter parce que l'homme est censé naturellement satisfaire la femme. Et le risque, c'est quoi ? Une femme qui n'a jamais passé à la tête, il y a différents types de femmes par rapport à leur forme, par rapport à leur morphologie, si je veux parler. Et oui, oui, ça c'est sérieux, beaucoup de gens ignorent ça. Alors, M. Edem, il faut doser, on va y trouver. Non, oui, 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 c'est sur cet aspect seulement que je veux parler, pour que les gens apprennent quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne sont pas encore mariés. Je suis vraiment désolé. Vous savez, il y a des types de femmes, si c'est pas l'homme compatible, vous pouvez vous trouver vierges. Vous deux, vous pouvez être vierges. Si ce n'est pas l'homme compatible dans sa vie, côté sexuel, c'est foutu d'avance. La femme ne sera jamais heureuse avec toi, dans la maison. Ça, gardez ça, écrivez ça quelque part, allez demander à vos grands-papas s'ils sont toujours en vie, ou bien même à vos papas, s'ils sont toujours en vie, ils vont vous dire. Ou bien à vos professeurs de ce domaine-là, allez leur demander. Donc, pourquoi je ne veux pas développer ce côté ? Mais je suis un peu choqué que quelqu'un a fait cette analyse, que si tu ne l'as jamais goûté, tu dois te contacter de ce qu'on te sait. C'est un faux débat. Et moi, pour conclure, puisque le débat est en fait, pour conclure, moi je dis, comme j'avais dit au départ, ce système peut aller peut-être, si quelqu'un veut adopter ce système, c'est un choix libre. Mais on ne doit pas l'imposer à quelqu'un. Parce que ça n'a jamais été la base, ni la clé de réussite d'un mariage. Ça n'a jamais été. C'est un moment de fin. Merci, monsieur Edem. Mais déjà, monsieur Edem, je ne vous trouve pas quand je lance le partage de live, quand je lance le live. Tout à l'heure, je vous ai cherché, mais je ne vous ai pas trouvé, donc je ne sais pas comment vous voulez. Moi, je suis toujours abonné. Je suis toujours abonné. Mais je suis abonné, mais je ne vous trouve pas dans le fil. Est-ce que vous pouvez envoyer un coucou à Lomiakche ? Comme ça, vous serez... Je t'avais même écrit jusqu'à ce que tu m'avais répondu. Vous serez dans les premiers messages. Ok. On se retrouve demain, 18h à 19h. D'accord. Oui, c'est qui ça ? Sylveste, merci. Belindo, vous avez la parole. Vous faites la conclusion en même temps. Ok, d'accord. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, puisque le grand frère Edem, il a presque tout dit. Le manger ne doit pas être la base du mariage, mais ça constitue également pour l'épanouissement du mariage. C'est ça. Merci. Merci, Belindo. On se retrouve... J'aime beaucoup apprécier votre intervention. On se retrouve demain, 18h à 19h. D'accord. Varian, tu as la parole pour ta conclusion. Ok. Bon, je vais être bref. En tout cas, moi, je pense que... On peut... Je pense qu'on peut ne pas manger, et manger après le mariage. Voilà. Parce que... Comment on appelle ça là ? Tout dépend. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières pour que les gens, on mange après le mariage. Tu vois ? Mais... C'est-à-dire, si je veux tout expliquer, il y a dépassé mon temps. Donc, je m'arrête là-là. On mange après le mariage. Parce que si même manger après ou manger avant, si elle va te braver, elle va te braver. Si elle va te tromper, elle va te tromper. Donc là, soit vous prenez une bonne décision et vous avancez. Oui, c'est tout. À demain. Merci, Ariane. On se retrouve devant 18h à 19h. Oui, Ric Flair, conclusion. Tu es venu en retard. Edem, j'aimerais te dire que les statistiques, on ne va pas laisser. Il y a des gens... Oh, Ric Flair avec les statistiques. Il y a des gens, nous là, on fait des calculs avant d'avancer. Si tu ne fais pas des calculs, tu vas être surpris. Comme je te l'ai dit, dans les statistiques, on ne va jamais laisser. On va toujours, toujours les considérer. Et si on les considère, on va toujours considérer ou bien poser des questions par rapport aux normes d'ex qu'une femme a eues durant sa vie, avant de l'épouser. Donc, maintenant, pour revenir au fruit, là, comme je l'ai dit, si elle n'est pas vierge, il faut... C'est impossible qu'on attende jusqu'au mariage. C'est impossible. Si elle n'est pas vierge, on n'attend pas jusqu'au mariage. Ça, c'est impossible. Donc, ça sera ma conclusion. Ok. Merci, Ric Flair, de mon 18h à 19h. Si tu décides d'être régulier... Je serai là. Non, pas en tout cas. Ça, c'est qui ? Oui, Sylvestre, conclusion. Merci beaucoup. Alors, pour ma part, il est bon temps que, avant le mariage, que vous mangez, pour se connaître mieux. Et lorsque, pendant le mariage et après le mariage, c'est pour continuer. C'est ce que vous avez déjà commencé. Et avec ça, vous allez vous connaître plus. Et j'aime aussi les statistiques. Quand les autres refusent, ils oublient quelque chose. Avant que vous vous rencontrez, sachez que la femme a déjà fait son calcul. Avant qu'il ne te dise oui. Donc, si l'homme oublie qu'il y a un fait de statistiques là, qu'on doit l'oublier là, ou qu'on va le garer quelque part là, il se trompe. Que chacun sache que, dans cette vie là, dans ce monde, il y a toujours le calcul. Les statistiques comptent toujours. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Il y a des choses à monsieur. Merci Sylvestre. On se retrouve demain, 18h à 19h. Amsar, conclusion. Oui, pour ma conclusion, moi je vais dire que, moi je m'interdis de goûter avant le mariage. Et je conseille aux autres de goûter, de ne pas goûter avant le mariage. Je le conseille parce que je ne peux pas l'interdire à une autre personne. Et si vous vous mettez à goûter avant le mariage, ça amène à comparer. Si la personne a déjà goûté autre part, il sera amené à comparer ce qu'il avait déjà eu avec vous. Du coup, si vous êtes avec une personne qui a déjà goûté, vous êtes obligé de le faire parce que vous n'avez pas le choix. Parce que si vous attendez après le mariage et que la personne se rende compte que vous n'êtes pas à son niveau, je ne pense pas que le mariage va tenir. Du coup, le mieux, c'est plutôt, moi je pense que le sujet doit plutôt s'adresser à ceux qui n'ont pas encore goûté. Parce que ceux qui ont déjà goûté, peu importe ce qu'on va dire, ils ne vont jamais changer. Du coup, c'est plus à ceux qui n'ont pas encore goûté, de ne pas goûter avant le mariage. Tu te mets à goûter avant le mariage, mais tu avais prévu de te marier avant de goûter. Et si tu goûtes et qu'après vous ne vous mariez pas, tu ne peux plus revenir en arrière. Merci. Merci Hamza. Salvador, bonsoir, tu es en retard. Donc, tu donnes ton avis et ta conclusion. Tu as 30 secondes. Ok, bonsoir, non, là, comment tu vas? Bon, je préfère que tu me donnes au moins, donne-moi. Oui, je vais te bref, mais tu étais aussi, bon, je laisse la pagaille, hein, ok? Je vous ai suivi, mais je vais revenir sur ce cas. Le fait de goûter avant le mariage, de ne pas goûter avant le mariage. C'est aussi de dire que vous n'allez pas vous marier à une femme qui a déjà un enfant avec quelqu'un d'autre aussi. Et sur ce côté, bon, je ne suis pas d'accord. Vous êtes là? Oui. J'ai l'habitude de dire que chacun a son goût, en fait. Mais goûter, ne pas goûter, ce n'est pas ça le plus important. Ce que la personne qui est en face de toi, est-ce que quand tu vas lui dire quelque chose, la personne va obéir? Quand tu vas lui dire, c'est-à-dire quand tu vas vouloir l'adapter à ce que tu veux, est-ce que la personne serait compatée? C'est ça le plus important. Si la personne peut s'adapter à toi, vous pouvez vous marier sans aucun problème. Mais si la personne ne peut pas s'adapter et puis va dire, ah, celui-là me faisait ces méthodes, tu ne fais pas, c'est là que vous ne pouvez pas vous marier. Vous allez rester juste pour, bon, des trucs, ce que vous comprenez. Bon, tel que vous ne verrez pas de développer les choses, d'être bref, en tout cas, moi, je goûte d'abord. Mais tout ça, pour ça, Salvador, attention. Hein? Tout ça, pour ça? Quoi? Mais je goûte d'abord. Ce n'est pas tout ce que je vais goûter quand même. Il y a certains, je vais d'abord étudier. Il y a certains, j'étudie après, je laisse. Mais il y a certains, j'étudie. Merci. Merci.